salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour crash tester les produits que Focaleur m'a envoyé donc Focaleur m'a envoyé toutes ces dernières nouveautés j'ai fait le unboxing en live sur instagram donc je vous remets la rediff en barre d'infos vous pouvez aller regarder même si vous êtes pas sur insta il me semble que vous pouvez regarder mais vous pouvez vous faire un compte aussi parce que c'est totalement gratuit et j'adore ce réseau social je partage beaucoup de stories et tout ça donc voilà si vous voulez voir en temps et en heure des petites choses qui se passent dans ma vie sans attendre les vlogs c'est là que ça se passe quoi voilà donc je vous mets la vidéo unboxing en barre d'infos comme ça vous verrez toutes les teintes que j'ai eu des produits et également tout ce que j'ai gardé pour mettre de côté pour les futurs concours pour vous donc là ce que j'ai à tester j'ai gardé deux highlighters liquide comme ça principalement pour les le buste puisque pour le visage ça fait un peu pâté j'ai l'impression j'ai les petites paillettes comme ça c'est un puff ça je l'ai déjà eu et vous allez voir comment je l'utilise j'ai ce petit phare à paupières là mais que alors je l'ai testé samedi pour aller chez primark je l'avais mis juste sur ma paupière et j'ai fait un trait de liner et je l'avais mis mais vraiment le bout du doigt qui me restait j'allais tapoter un petit peu et manou elle m'a dit c'est quoi que tu as mis comme highlighter il a mis plein de reflets bah c'était ça j'ai trois petits phares à paupières les autres je les ai pas gardés et j'ai également trois gloss les autres je les ai pas gardés non plus donc je me rapproche un petit peu et on attaque tout de suite alors je vais commencer avec donc le phare ici vous mais le lien de la boutique officielle donc je ne sais plus ce que je disais oui je vous mets le lien de la boutique officielle qui m'a donc envoyé les produits et je les remercie encore et je vous mets le lien de la boutique officielle sur aliexpress aussi aliexpress c'est affilié par la boutique officielle j'ai pas demandé de code promo quoi que ce soit parce que si moi je les commandes je les commandes sur sur aliexpress voilà donc je vais prendre ça comme highlighter mon miroir est pas bien mis alors c'est des pétouilles de ouf pour ceux qui n'aiment pas l'highlighter pailleté j'ai pas pour vous mais il est magnifique et alors je pense pas que vous allez voir mais vu qu'il ya tous les petits segments colorés à l'intérieur ça fait plein de reflets multicolores c'est ma voilà alors on va tout de suite passer aux yeux et on fera le reste après je prends la palette disco dance baby que j'ai eu dans le calendrier de l'avant donc je vous remets le lien d'une boxing et du crash test en barre d'infos aussi je vais prendre un pinceau flat un flat il me faut un pinceau flat et je vais prendre le marron le plus clair qui est ici pour mettre une base sur ma ma paupière et estomper dans le creux mais je vais pas trop m'acharner puisqu'après on va tester les les métalliques comme ça je réutilisais un peu la palette parce que je vais pas réutiliser depuis le crash test je prends le marron le plus foncé juste un tout petit peu pour foncer mon coin externe et moi aussi l'externe alors je garde mon pinceau plat que j'essuie et du coup alors j'ai trois teint le vert on va pas l'utiliser donc c'est le weed comme ceci donc je vais vous faire un swatch et c'est clairement plus des toppers mais c'est très beau très lumineux j'ai le andromeda nebula très 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 lumineux et donc le uranus voilà les trois teintes que j'ai gardé et c'est magnifique alors je vais commencer avec mon pinceau plat et donc le uranus que je vais mettre sur la partie sur le centre de la paupière mon pinceau directement au doigt après c'est des toppers c'est pas des fards à paupières à utiliser seul sauf si vous voulez vraiment un tout petit effet lumineux et légèrement teinté sur votre paupière on était ça peut être canon on était sa juste aux doigts sur votre paupière et puis mais que plus mieux pour l'été fait un creux au bronzeur si jamais il n'est pas resté avec un truc tout simple ouais je suis là bof mais on voit pas vraiment je pense que le andromeda nebula va être mieux ce qui a l'air un peu plus lumineux donc mais ça sur la partie interne ouais il ya des micro paillettes à l'intérieur ça fait plus de reflets donc j'ai étiré un peu partout bon j'aime bien les toppers mais c'est pas exceptionnel comme du coup je vais reprendre celui ci pour mon coin interne mon arcade sourcilière et je vais en remettre au doigt par le jeu regardez moi ça je sais pas si vous allez voir mais ça fait un arc en ciel magnifique donc je remets ça sur toute ma paupière parce que celui-là waouh il y a plein 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 de reflets c'est ça celui-là c'est waouh il est canon mais alors vraiment canon j'adore je suis totalement fan alors je vais prendre pour le point interne aussi donc je prends un pinceau plus fin et suivant où vous prenez vous pouvez changer les teintes mais en mélangeant ça fait une base blanche voilà crayon noir liner mascara je fais ça après pour l'instant c'est le produit mais le produit quoi je vous jure je suis totalement fan alors les gloss on fera après et alors on va passer à ce petit bidule là donc c'est un peu voilà je vous en ai gardé un il faut le déceler si j'arrive à ouvrir donc j'avais déjà eu une fois donc vous avez une opercule qu'on va enlever ensuite j'avais un plus rosé là c'est vraiment je vous montre la teinte c'est vieux rose comme ça que des petites paillettes doré et voilà ça vous secouer un peu et vous allez avoir les paillettes et moi je m'en servais pour mettre dans mes cheveux et pour les fêtes c'est juste sublime bon là il est un peu plus rosé que celui que j'avais mais c'est trop beau ça fait des petits reflureaux dans le temps on vous je vous ai gardé le doré donc ce sera un peu plus passe-partout vous pouvez également vous en servir sur le bus mais là on va tester l'outil alors vous mettez après un coup de lac pour être sûr que ça tienne la soirée mais moi j'ai pas le faire puisque j'ai pas besoin que ça tienne la soirée mais voilà on espace un peu on secoue un peu la crinière et ouais donc je vais me reculer un peu pour vous montrer ces petits produits la suisse queen donc moi j'ai gardé deux teintes le monde child et le forest je sais plus quoi je sais pas lire montre les reflets à l'intérieur c'est vraiment canon alors c'est le genre de truc que moi j'utilise pas régulièrement mais ça en été ou pour les fêtes sur le décolleté les épaules les clavicules partout c'est magnifique donc je vais prendre celui ci c'est le quel c'est le moon child j'en recule un peu vous allez me voilà j'ai fait exprès de mettre un bustier comme ça et du coup je me les gêne donc je vous conseille de le faire avec un gros pinceau très dense moi je vais prendre celui ci j'en avais un avant que maintenant on avait donné pour exprès pour ce genre de produit mais comme j'ai pas gardé les produits j'ai pas gardé le pinceau non plus donc j'en mets dans le pinceau histoire de pas mettre un gros placard d'un coup il faut que je règle mon miroir oh ça sent super bon en plus oh il sent bon après si vous le mettez très délicatement au doigt vous pouvez le mettre sur comme un highlighter classique sur votre visage c'est très beau et il sent super beau j'adore l'odeur oh ça sent super bon j'essaie de vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne je sais pas si vous voyez bien mais c'est vraiment calme voilà donc il nous reste les gloss à tester moi j'en ai gardé trois alors je sais pas vous les avez peintes euh puis voilà j'ai gardé celui ci qui est plus transparent ils sont holographiques quoi c'est un truc de dingue et ils sont bons aussi ils sont super bons aussi attendez je vais essayer de je vais mettre mes binocles pour essayer de vous lire les teintes là c'est le lulabi ensuite on a le amethyst quartz je vais vous le montrer le plus près et on a celui qu'on va tester parce qu'il est assez foncé c'est le envie shadow alors comme je disais pendant le unboxing les packagings sont vraiment pas pratique si vous en avez plusieurs ils sont canons hein mais on voit la teinte du gloss que juste ici en fait donc c'est vraiment pas facile à voir donc ici vous avez le lulabi le amethyst quartz et le envie shadow juste ici et voyez les reflets qu'il y a dedans c'est des gloss limite ils sont multi chrome quoi c'est canon c'est vraiment canon donc je vais les tester sans rien en dessous pour bien voir la teinte donc je vais prendre le envie shadow ah ouais quand même il colle pas après ça reste un gloss mais ça colle pas la teinte est super jolie il y a plein de reflets dedans et ça colle pas hein c'est un truc de fou c'est à dire qu'avant les gloss ça collait tout le temps là c'est pas le cas par contre je suis pas sûre que ça tienne vraiment bien sur mes lèvres mais j'ai ce problème là avec tous les gloss qui existent sur terre donc je vais mettre liner, mascara, crayon je vais mettre du noir ou un bordeaux je vais peut-être mettre un bordeaux avec le rouge à lèvres et je viens vous remontrer ce que ça donne et on débrique de tout ça juste après et on se retrouve et donc voilà le make up final avec les produits focaleur donc je les remercie encore une fois pour l'envoi c'est vraiment adorat je suis très contente alors en petit classement géré j'ai une grosse déception sur les phares métalliques voilà je les trouve pas trop j'ai pas testé le vert mais les deux autres les trouvent pas très lumineux ou quoi que ce soit alors ça j'aime beaucoup voilà le rendu est vraiment canon et ça laisse un petit fini hydraté mais c'est pas huileux comme certains autres je trouve ça vraiment très joli les paillettes sont assez discrète et ça en été ou pour les fêtes c'est juste canon voilà pour un mariage ou des choses comme ça et pareil pour les gloss j'ai testé que celui ci mais je sais que les gosses ça tient pas sur moi mais je trouve que il est il a une belle teinte il est super opaque il colle pas du tout il est très agréable sur les lèvres et les reflets c'est juste un truc de fou et vous avez vu les swatches des autres voilà les gros gros coup de coeur sur ce phare comment ce qui s'appelle c'est le mode face on me single et shadow love coup de coeur big coup de coeur aussi bien sur les paupières qu'en highlighter il est canon alors c'est dommage que c'est de la taille d'un phare à paupières après j'ai tellement de huit heures mais je sais pas si vous avez bien vu les reflets dans le close up mais waouh voilà j'ai rien d'autre à dire à part ou waouh j'adore gros coup de coeur donc vous avez le boxing en barre d'infos qui est sur instagram et vous avez également le crash test du calendrier le boxing et le crash test du calendrier de l'avant de 12 jours de chez focale heures qui m'avait déjà envoyé donc si vous voulez aller voir tout ça c'est en barre d'infos n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est encore fait ça fait vraiment plaisir je pense que je vais leur demander voir si je pourrais avoir quelques produits supplémentaires notamment celui ci pour vous mettre dans le concours des cinq cas puisque montain doucement mais on monte donc voilà plus il y aura d'abonnement plus vite le concours sera lancé donc n'hésitez pas à partager la chaîne au maximum et voilà donc ben moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2